Voilà. Donc, j'ai l'honneur, en fait, de vous présenter Docteur Christian. Donc, j'imagine que tout le monde dans la salle le connaît. Mais quand même, pour ceux qui sont en Zoom et qui ne connaissent pas Docteur Christian, je vais vous le présenter officiellement. Donc, le Docteur Nicolas Christian a complété sa formation en neurologie adulte à l'Université Laval, puis a poursuivi sa formation en neurologie pédiatrique à l'Université McGill. Il a effectué son stage clinique en trouble neuromusculaire pédiatrique sous la supervision du Docteur Géry Vagessart, du Docteur James Darling, du Docteur Hans Katzberg et de la Docteur Grace Youne à l'Hôpital pour enfants malades de Toronto. Il est revenu comme membre du personnel de l'équipe de neurologie pédiatrique de Québec avec sa surspécialité en troubles neuromusculaires et neurogénétiques. Il est actuellement impliqué dans le domaine des troubles neuromusculaires et génétiques. Il travaille actuellement sur de nouvelles présentations phénotypiques des maladies neurogénétiques et neuromusculaires. Et aujourd'hui, il nous parlera de l'Odyssée, diagnostique moderne des maladies rares et les différents parcours diagnostiques pour les familles ayant participé au projet CRISP. Donc, Christian, merci d'être là. Ça devient gênant, on dirait. On dirait que je vieillis de 10 ans à chaque présentation. Donc, c'est un immense privilège d'être là et je ne veux pas abuser du temps à tout le monde. Et le but, c'est de vous projeter un peu dans cette journée du RQMO avec une journée effectivement bissextile, donc exceptionnelle, et parler justement de maladies rares qui, pour nous, en enregistre pédiatrique, sont pas si rares que ça et qu'on rencontre fréquemment. Donc, un petit peu des chiffres, vous les avez entendus depuis tantôt. En fait, une maladie rare est pas si rare que ça. Personne sur 2000. Il existe entre 5000 à 8000 maladies rares dans le monde. 80 % des maladies rares sont de nature génétique. On pense que jusqu'à 8 % de la population mondiale serait atteinte d'une maladie rare et probablement sous-estime ce chiffre. Ce qui fait que pour notre population québécoise, c'est effectivement 700 000 Québécois. Encore une fois, un chiffre qui est probablement arbitraire et sous-estimé qui serait atteint d'une maladie rare, dont la grande majorité serait des enfants. Comme vous avez entendu, une nouvelle politique, en fait, des maladies rares a été mise en place depuis juin 2022 avec quand même un investissement qui va être conséquent sur les prochaines années. Et c'est surtout la stratégie nationale sur l'accès des médicaments et les traitements des maladies rares mis en place depuis mars 2023 qui va peut-être changer dans les prochaines années l'accès à nos patients dans ce groupe de maladies. Quand on a une situation génétique et un résultat génétique, la plupart du temps, il y a trois situations qui sont possibles. Alors, soit on a été chanceux, puis grâce à nos tests génétiques de première ligne, on retrouve une anomalie génétique considérée comme pathogène qui explique la situation clinique du patient. Soit, c'est la plupart du temps, on tombe sur une variation génétique. Donc, si je faisais un test génétique à tout le monde, on aurait tous des variations. Donc, dans le fond, des fautes d'orthographe dans notre code génétique, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette faute d'orthographe donne la maladie de tout, ça prend une certaine habitude et une certaine spécialité, expérience pour interpréter ces tests-là. Et souvent, pour déterminer si l'anomalie a des conséquences ou non, il faut tester les parents. Donc, ça, c'est un des éléments très importants qui nous limitent parfois dans nos investigations génétiques. Et parfois, et même souvent, maintenant, on ne trouve pas d'anomalie. On n'a pas trouvé d'explication à une situation clinique qui semble très, très claire. Et il faut avoir l'esprit assez ouvert pour référer les patients et les référer vers des projets de recherche, leur donner accès à la possibilité d'investiguer, d'aller plus loin que de s'arrêter seulement sur un résultat qui est incertain ou inconnu. Et c'est pour ça que des projets de recherche, comme le projet PRISM ou le projet Pragmatic, qui sont du séquençage d'exon et du séquençage de génome, permettent d'obtenir des résultats. Je vais y revenir juste après. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée de la démarche diagnostique de la plupart des patients avec maladies génétiques. Donc, c'est une démarche qui est lourde, avec plusieurs étapes de tests génétiques qui peuvent être très, très longs. On peut aller jusqu'à le séquençage. On a besoin de faire plusieurs imageries. Et finalement, on multiplie les investigations, parfois des investigations négatives, invasives, désagréables pour les parents et pour les enfants, avec un coût économique qui devient très, très lourd. Alors, je profite toutes les journées, plutôt que de l'orienter sur forcément tout ce que les cliniciens font, c'est l'orienter un peu sur des histoires, d'accord, des parcours et des odyssées. J'aime beaucoup le terme odyssée. Vraiment, ça représente bien l'idée mythologique de la génétique, où on est baladé en tant que parent et enfant, avec une maladie rare à droite et à gauche. On pense qu'on va arriver enfin chez nous, qu'on aura trouvé quelque chose. Et non, le hasard ou le destin nous ramènent toujours à notre endroit. Et ça prend des années d'errance avant d'avoir éventuellement une réponse à notre situation. Avant de rentrer dans la description de cinq parcours diagnostiques, j'aimerais juste, peut-être pour les gens qui sont en Zoom et puis certaines personnes dans la salle qui sont moins familières avec ce que c'est l'exome et le séquençage de ce génome, pour leur expliquer et puis vulgariser un peu grossièrement. L'exome, c'est l'analyse de toutes les parties codantes dans le fond de nos gènes. C'est tout simplement comme si au premier livre, vous lisez le livre, mais vous avez décidé de sauter par-dessus les illustrations parce que les illustrations ne vous intéressent pas tellement. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie un peu du livre que vous pouvez éventuellement manquer. Mais la majorité du livre, vous aurez tous les chapitres, vous allez avoir de grandes chances de trouver les fameuses fautes d'orthographe dont je vous parlais. Le génome, c'est qu'on regarde le livre au complet, de la couverture jusqu'au bout, les illustrations, la biographie, on ne manque rien, on fait tout au complet à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Ça prend plus de temps, ça demande de l'équipement, ça demande des ressources. Donc, le parcours de diagnostic du premier patient, il y a un thème pour chaque parcours de diagnostic. Donc là, c'est un garçon de 1 an avec une histoire familiale négative et malheureusement, l'enfant a un gros retard de développement. Et en neurologie, comme tout médecin, on essaie d'être uniciste. Donc, on a des termes clés qui vont peut-être nous donner des indices pour aboutir à notre diagnostic. Quand on a un enfant qui a une leco-encéphalopathie sévère déminisante, ce que ça veut dire, c'est que son cerveau, la partie de son cerveau qui est la substance blanche ne se développe pas normalement, puis même disparaît avec le temps. Les conséquences, c'est que l'enfant développe une épilepsie réfractaire, un retard global de développement sévère, il ne parle pas, il ne marche pas, il est dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne, il présente une petite tête, ça veut dire que son cerveau ne se développe pas normalement, et il a une raideur des quatre membres, donc il est en fauteuil roulant. Les investigations génétiques accessibles de première ligne et de deuxième ligne, incluant les panels, sont négatives. Et finalement, cette famille est recrutée dans un projet de recherche à Québec, donc le projet de recherche et innovation sur les maladies rares, prismes, diagnostique, qui est finalement confirmé en 2021. Et ce qui est intéressant, c'est la collaboration. L'intérêt de publier une donnée, ce n'est pas la satisfaction du clinicien, c'est offrir l'opportunité après aux familles d'avoir une option éventuellement thérapeutique. En 2023, Nadie est rejointe par le docteur Joseph Glissant pour dire, nous, on a un projet pour votre maladie, on étudie la voie métabolique de cette maladie-là, et on aimerait savoir si votre patient pourrait collaborer, si il pourrait éventuellement donner du tissu ou si vous avez encore du matériel biologique qui nous permettrait d'étudier. Ça, c'est le premier intérêt du séquençage d'exemple. C'est, oui, le diagnostic, mais offrir une autre opportunité pour nos patients et éventuellement pour les autres enfants et établir des diagnostics plus précoces. Deuxième parcours de diagnostic, diagnostic post-mortel. On pourrait se dire, quel est l'intérêt de faire un diagnostic pour un enfant qui est décédé avec une condition génétique rare. Vous allez voir que c'est une importance, en fait, primordiale dans notre travail et ça a pris tout un sens que moi-même, je n'avais pas à appréhender jusqu'à ce que nous soyons appliqués dans ce projet. Donc, nous avons cette jeune fille, en fait, de 11 ans, que tout le département de pédiatrie et le service de neurologie pédiatrique ont connu plus que par cœur avec une histoire familiale négative. La mère s'est remariée, elle a eu deux autres enfants qui étaient en parfaite bonne santé, mais une enfant avec une encéphalopathie épileptique réfractaire. Ce que veut dire ta encéphalopathie, c'est qu'elle a un retard de développement, elle était dépendante de sa famille, elle n'était pas capable de se mobiliser par elle-même, manger par elle-même. On pense aussi que sa vision était très limitée. Et est-ce qu'on se rend compte ? Mais les conséquences, et même chose, son cerveau ne se développait pas normalement. Elle avait des problèmes de mouvement, elle était très molle, elle était à risque de s'aspirer, elle présentait beaucoup de convulsions. Encore une fois, nos investigations génétiques étaient négatives. Et finalement, la famille décide de participer avec le projet. Et vous verrez un peu la dévotion à l'équipe de recherche, car Mme Nadirio est allée même jusqu'en Gaspésie pour aller prélever le père, parce qu'elle sentait quand même la nécessité pour cette famille de pouvoir avoir un diagnostic. Et finalement, malheureusement, entre-temps, l'enfant est décédé. Des complications, une monite d'aspiration sévère suite à un status épipétique réfractaire. Et on était très impliqués dans la famille, on a pris la décision d'arrêter les soins. Mais malgré tout, quelques mois plus tard, on les a rappelés, parce qu'on avait trouvé le diagnostic. diagnostic d'un gène, une mutation spontanée qui donnait un syndrome qu'on appelle le syndrome de Cornelia de Lange, qui donne la présentation clinique de l'enfant. Malheureusement, il n'y a pas de traitement à ce moment-là, il n'y en a toujours pas pour ce type de maladie. Mais c'est très important pour la famille pour avoir une conclusion. Ça aide beaucoup pour le deuil de ces familles-là de se dire est-ce qu'il y a une responsabilité là-dedans, est-ce qu'il y a une culpabilité. Souvent, les mères prennent beaucoup la culpabilité de la maladie génétique de manière très fréquente et ça a des conséquences énormes sur des familles. Ça détruit même des familles, ça entraîne des séparations régulièrement dans le contexte de maladies rares. Donc, apporter un diagnostic, expliquer qu'il n'y a aucune implication génétique pour les autres enfants à venir, que c'est malheureusement un hasard génétique, ça aide beaucoup à avancer pour ces familles-là. Troisième parcours diagnostique, parfois, ça peut prendre des années avant d'avoir un diagnostic. On a parlé d'Odyssée, mais c'est très important de ne jamais lâcher le morceau, aussi dans un contexte de maladies rares. Là, je vous parle de deux familles extraordinaires qui étaient suivies par ma collègue docteur Boucher, qui est ma mentor et neurologue d'exception, pour, en fait, des patients qui présentaient des retards de minimisation, donc retards de maturation dans le cerveau. Et ces deux familles-là se présentaient, les enfants se présentaient avec, dans le fond, des paraphrases spastiques. Ça veut dire que ça avait des raideurs dans les jambes et donc de la difficulté à se mouvoir. J'ai mis le terme complexe car il y avait aussi une atteinte intellectuelle chez ces enfants. Donc, autant dans une famille, c'était deux filles et autant dans une autre famille, c'était un garçon et une fille, avec des familles extraordinaires, résilientes, des enfants particulièrement drôles, c'est des adolescents, on plaisante régulièrement, elles se sont adaptées à leurs conditions, mais une maladie qui était lentement évolutive et qui semble avoir un aspect dégénératif. Et finalement, ces familles-là, avec cette réalité, c'est important d'avoir un très bon clinicien. et ma collègue d'Ottawa-Boucher m'a dit, c'est quoi, ça se ressemble vraiment pour ces deux familles, leur maladie, j'ai l'impression qu'elles ont la même chose. Déjà, à l'époque, elle avait collaboré avec une équipe de Montréal et s'était resté un peu dans le tiroir et finalement, elle m'a dit, moi, j'aimerais ça qu'ils soient réimpliqués dans le projet Prisme, est-ce que tu peux en parler au directeur de recherche, docteur Rivet, à Nadie, si on peut les impliquer. Et on nous a rentrés dans notre projet et on s'est rendu compte que ces deux familles avaient une mutation récessive, c'est-à-dire que chacun des parents était porteur à l'anomalie et la combinaison des anomalies donnait la maladie pour un gène, en fait, qui était extrêmement rare parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui donnait ce gène-là. Et là, c'est la question, c'est-à-dire, y a-t-il d'autres cas? Parce que j'ai dû me conclure. Je pense que c'était ça le problème, mais ça n'a jamais été vraiment rapporté dans la littérature. Qu'est-ce que fait ce gène-là? C'est quoi la fonction de ce gène? On sait que ça donnait une dysfonction pour une enzyme très importante dans le rôle de la myéline dans le cerveau. Donc, à ce moment-là, on cherche des collaborateurs et le hasard fait que des collaborateurs d'Ottawa dans un programme qui s'appelle Care for Work, que peut-être certains d'entre vous ont entendu, on dit, nous, on a retrouvé la même chose que vous, on trouve ça particulièrement intéressant et puis on fait une collaboration internationale. Et à ce moment-là, pour le même gène, la même anomalie, il y avait six patients au total qui étaient identifiés. Donc, ça veut dire que, par expérience, au Québec, on avait le plus de patients au monde, déjà. Et deuxièmement, qu'on avait un effet fondateur parce que deux familles avec la même mutation, ça veut dire qu'on a un ancêtre commun dans ces familles-là qui est arrivé avec cette mutation et qui l'a transmis dans la régénération. donc, probablement au Québec, il y a d'autres patients avec la même condition qui ne le savent pas parce que ce gène ne faisait pas partie des pannels accessibles actuellement. Et ce qui est intéressant quand on doit faire notre travail de clinicien avant de firmer ces diagnostics, c'est s'assurer que la présentation clinique des patients est homogène et que cela s'explique très bien par l'anomalie génétique, ce que nous avons fait, la présentation à la résidence de la main, la présentation clinique et même, je peux dire encore avec fierté qu'à Québec, on fait bien nos affaires parce qu'on était les seuls à faire un EMG pour voir s'il y avait un problème de nerfs et il y avait un petit problème de nerfs. Donc, on était particulièrement exhaustifs dans la description de la maladie. Ce qui nous a permis de faire cette publication pour nous rendre compte que finalement, quelques temps plus tard, un autre groupe a été publié sur le même gène avec la même présentation aussi pour leurs patients. Donc, au total, on est rendu finalement à une vingtaine de patients identifiés avec cette maladie. Je vous expliquais, les versions génétiques peuvent être validées des années plus tard. Donc, il est toujours important aussi d'avoir une connaissance de nos variants et de nos variants populationnels. Parce que si à ce moment-là, quelqu'un à Montréal avait identifié ce variant-là, puis moi, je retrouve aussi ce variant, ça me permet de dire « Ouh, mais ça, c'est un variant d'intérêt dans notre population. » Si la présentation semblait identique, petite histoire pour vous, les réseaux sociaux peuvent beaucoup nous aider. j'ai eu une patiente qui a une myopathie extrêmement rare, une nouvelle forme qu'on a découverte et le gène, je le trouvais particulièrement intéressant. La mutation était justement homozygote pour me rendre compte que finalement, via les réseaux sociaux, la maman me dit « Ben, il y a une autre madame à Ottawa qui dit avoir la même chose que ma fille et qui avait exactement la même mutation. » C'est une canéline française. Et finalement, en creusant avec mes collègues, on a trouvé cinq autres patients avec la même anomalie et en révisant la pathologie musculaire à la présentation clinique, c'était la même présentation. Finalement, encore une fois, au Québec, on était les experts mondiaux de cette maladie puisqu'on en avait le plus au Québec. Quatrième parcours diagnostique, et c'est pour ça devient de plus en plus intéressant et complexe et pourquoi l'identification des maladies rares est nécessaire, c'est le diagnostic avec traitement et éventuellement diagnostic prénatal. Donc là, je vous présente encore une fois une situation exceptionnelle de cinq patients qui provenaient de trois familles originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Trois de ces patients ont décédé. Un patient qui a été âgé de 16 mois a décédé d'une encephalopathie épileptique sévère. Un autre patient prématurément à 36 semaines de grossesse. Et un autre patient qui présentait des microcéphalies accompagnées d'une naissance difficile et qui ont pensé à une hypoxie cérébrale. Et finalement, deux patients qui étaient vivants mais qui présentaient une microcéphalie, donc petite tête, un retard de développement sévère, une épilepsie très réfractaire dès la naissance des anomalies à résonance magnétique. Donc, on regardait les paramètres biochimiques, on était persuadés depuis des années que c'était un problème mitochondrial. Vous savez, quelque chose de mitochondrial, c'est certain, on ne trouvait pas. l'acidité dans le sang était très élevée, les enzymes musculaires étaient anormales, dans le ponction lombaire, on avait des éléments aussi qui nous orientaient vers une maladie mitochondriale, la résonance aussi n'était pas normale et qui présente de kystes à la naissance et une épilepsie réfractaire jusqu'à ce qu'un de ces patients se mette sous la vitamine B6, finalement, comme ça ne répondait pas, je dis, on va mettre du phosphate de pyridoxale et ils s'améliorent. Ils s'améliorent, la piepsie se stabilise jusqu'à ce qu'un de mes collègues passe après moi et dit, on va arrêter la B6, c'est un phosphate de pyridoxale, ça ne sert à rien. Là, ils se remettent à compulser. Comme je suis très obstiné dans la vie, je dis, non, non, on va remettre la B6 parce que là, il y a quelque chose à faire avec la B6. Et ces patients-là, on les a impliqués dans notre projet et là, on a trouvé à ce moment-là qu'ils étaient tous porteurs d'une mutation mozygote dans le gène PLP-BP qui s'appelait PROSC qui est en fait une enzyme qui code pour la voie sur le métabolisme de la vitamine B6. Donc, premièrement, le sécarçage d'exon, c'est toujours intéressant pour le clinicien pour se rassurer, se dire qu'il avait raison, que finalement, il n'était pas fou par rapport aux autres. Et deuxièmement, se dire, oui, c'est une entité qui est traitable. Et c'est quoi l'impact, en fait, de traiter ces patients-là? Oui, c'est allurer la survie mais c'est encore plus important de traiter encore plus précocement. Pourquoi je m'étais obstiné pour garder la vitamine B6? C'est parce que j'avais réalisé en faisant un interrogatoire complet que les mamans avaient beaucoup de nausées pour ces enfants-là et avaient pris du diclectin. Tout le monde connaît ça, probablement le diclectin, mais le diclectin, c'est de la vitamine B6, en fait. Donc, en fait, in utero, sans le savoir, ils ont traité leur enfant et c'est pour ça que ces enfants-là, les deux qui avaient survécu, c'est parce qu'ils avaient eu beaucoup de vitamines B6 à la naissance. Donc, d'où mon obstinéation à traiter. Ce qui est important, c'est qu'on doit apprendre de ça qu'il y ait aussi diffusé, publié, permet à d'autres équipes de recherche de faire aussi des publications qui sont très pertinentes, comme l'équipe du Dr. Cruz à Chicoutimi, où là, ils se sont dit, il y a quand même un effet fondateur encore là-dedans. Et là, ils se sont intéressés au taux de porteur des maladies rares du Saint-Élac-Saint-Jean et dans les nouvelles maladies rares du Saint-Élac-Saint-Jean, cinq qu'ils ont rajoutés, cinq ont été diagnostiqués ici au Chute-Québec. D'accord? Dans le projet Prisme, pour dire un peu l'importance de ces cinq maladies-là, cinq maladies qui n'étaient pas incluses dans les panèles génétiques, mais qui sont incluses maintenant, ce qui fait qu'on en diagnostique de plus en plus. Donc, c'est très important de connaître notre population pour réduire le délai de diagnostic. C'est très important pour les traiter adéquatement. C'est très important d'établir la collaboration puis de diffuser son savoir pour améliorer nos capacités diagnostiques. Dernier parcours de diagnostic, pas trop retardé, et c'est pour vous montrer un peu l'ouverture d'esprit qu'on a au Chute-Québec dans la collaboration. Donc, c'est pas ça que je suis avec ma collègue depuis la période néonatale où elle me l'a fait voir, elle me dit, écoute, si le bébé est mou, mais j'aimerais ça que tu fasses un EMG, mais je suis pas sûr si j'en fais trop, puis ça reste osmétique, il y a un petit quelque chose. Finalement, elle me demande de la voir, un bébé vraiment très mou, pas d'histoire, de grossesse particulière. Particularité du bébé, l'équipe de pneumologie, l'équipe de respiration me dit, ben, elle a vraiment un pattern respiratoire très particulier. Je fais un EMG et je trouve que l'EMG est pas normal. Il y a un problème dans la maturité de l'EMG et à ce moment-là, un autre de mes collègues va faire un EMG, il dit, l'EMG est normal, mais bon, je suis encore un peu obstiné, c'est peut-être mon caractère français, il dit, non, cet EMG-là, il n'est pas normal. Il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Il y a un retard de minimisation. Je n'ai jamais vu ça, je n'explique pas ça. Et finalement, on regarde aussi la résonance et il y a un retard dans la maturité du cerveau. Donc, notre hypothèse de travail, c'est l'hypotonie centrale périphérique. Et cet enfant revient parce que son pattern respiratoire se dégrade, elle est de moins en moins réactive. Et là, à ce moment-là, je demande à mes collègues généticiens est-ce qu'il y aurait moyen de la faire rentrer dans un projet où on pourrait avoir un délai encore plus diagnostique réduit où on peut être encore plus rapide dans ce qu'on peut faire. Et à l'hôpital de Saint-Justine, ils avaient débuté un projet de génome. Et en trois semaines, ils ont été capables de nous présenter un résultat dans un gène qui s'appelle Pura, qui est parfaitement, qui explique parfaitement la condition de notre patient, qui est neurodevelopmental disorder with neonatal respiratory insufficiency, hypotonia and feeding difficulties. Le gène-là est particulièrement intéressant parce que le gène Pura, en fait, c'est un gène modificateur d'autres gènes qui est important dans l'expression d'autres gènes et encore, dans un gène pour la respiration centrale, dans un gène pour la maturité cérébrale et dans un gène pour la jonction neuromusculaire et pour la maturité des nerfs. Donc, encore une fois, c'est toujours rassurant quand on dit qu'on avait raison et c'est encore plus rassurant quand on est capable de trouver mais c'est encore plus important pour la famille parce que suite à ce résultat, suite à la revue de la littérature, deux éléments ont été présentés à la famille. Un, on avait la possibilité de traiter quand même ce syndrome-là avec un médicament très bien connu de nous pour la neurologie mais qui aurait amélioré le pattern moteur mais absolument pas le pattern intellectuel cognitif. Donc, sur cette base-là, la famille a décidé de cesser les soins en accord et donc avec un conseil génétique approprié. Une mutation spontanée donc ça permet aussi à la famille d'avancer dans leur deuil et par la suite de considérer avoir une autre enfant sans avoir le risque d'avoir un enfant avec à nouveau cette maladie. Moi, je voulais vous faire un petit peu une revue de où on en est pour le projet PRISM. Donc, c'est quand même 156 familles recrutées, 651 personnes qui ont eu un exome. Actuellement, 97 familles qu'on a fini d'analyser. Donc, le facteur limitant principalement, c'est moi. Donc, Nadie et Serge me rappellent régulièrement il faut que tu te donnes pour un peu plus de temps. Il faut avancer ça et j'en suis vraiment désolé humblement. Mais malgré tout, c'est 47 familles pour qui on a eu un diagnostic. Donc, ça fait un yield de diagnostic de 31 % et 12 familles sont en attente pour que je les rencontre pour confirmer le diagnostic présomptif. Donc, probablement 38 %, ce qui est vraiment dans la capacité de diagnostic de toutes les publications de séquençage d'exome. Ça aussi, c'est un élément assurant parce que ce qu'on fait, on le fait bien et on est bon. Désolé, j'ai l'impression d'être arrogant aujourd'hui. Donc, c'est important parfois de se donner un petit step dans le dos. Malgré tout, la bande de 13 patients qui sont décédés nous a permis de faire six publications. On a un manuscrit, un deuxième, on a dit, excuse-moi, en attente et plusieurs jeunes candidats pour le moment qu'on pense qu'on a trouvé le diagnostic mais qu'on n'est pas capable de le confirmer pour lequel on essaie de chercher d'autres partenaires ou d'autres cadres dans le monde. Ça me permet d'arriver proche de la fin et surtout les avantages de collaborer, de communiquer. S'il y a quelque chose à retenir des maladies rares, c'est l'important de partager des connaissances, l'important de partager les ressources. On ne peut pas, au Québec, avec la dimension de notre province, dire qu'on va se concentrer sur un centre et développer les ressources dans un seul centre. Il faut développer des pôles de compétences, il faut développer un réseautage efficace avec des expertises à différents endroits. Il faut que les centres mères-enfants soient impliqués, il faut que ce soit, entre autres, à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, où tout le monde soit impliqué pour qu'on puisse donner le meilleur service à nos patients et réduire les délais diagnostiques et offrir des options thérapeutiques de première ligne pour tous nos patients. Donc, le but, au final, c'est d'améliorer les soins de nos patients avec Madira. Et ça, c'est tous les mots de remerciements liés avec le projet que Nadia a récolté à travers les années et on voit quand même la résilience des familles, leur générosité et leur reconnaissance. Pour conclure, le diagnostic, par exemple, hygiénique permet aux enfants québécois d'obtenir de meilleurs traitements thérapeutiques ainsi que d'améliorer le support clinique et psychologique apporté aux familles et j'espère que vous avez retenu que l'exemple et le génome contribuent non seulement à des avancées scientifiques sur les maladies rares mais représentent aussi des espoirs pour ces familles du Québec ébranlées. Je n'ai pas trouvé de meilleur terme, je me suis raté l'esprit de me dire c'est vraiment ça, une odyssée, c'est dur, c'est lourd, ébranlée par une maladie affectant leur enfant, une maladie rare pour laquelle ils cherchent des réponses. Je voulais principalement remercier, prendre mes deux dernières minutes pour remercier le directeur de son de recherche, Dr Serge Rivet pour sa confiance dans les dernières années, particulièrement aussi Nadie Rioux pour son support depuis des années sur ce projet-là, je pense que s'il n'avait pas été là, on aurait mis la clé sous la porte depuis longtemps et est obstiné et extraordinaire, je ne peux pas dire mieux. Nathalie Laflamme aussi pour tout le travail qui est fait et l'équipe de bioinformatique parce que pour faire ces analyses-là et avoir des analyses fiables, il faut avoir une équipe de bioinformatique chevronnée là-dedans. Je voulais faire aussi quand même un remerciement à mon équipe de neurologie pédiatrique pour laquelle on est moins nombreux, mais ceux qui m'ont supporté là-dedans et qui m'ont donné le temps à faire mon travail, je l'ai apprécié et je leur en suis très reconnaissant et surtout en fait pour les familles comme je vous l'ai dit pour leur générosité extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup docteur Christian. Écoutez, je vais arrêter le partage comme ça on va revenir en grand. on a une question. Ah bon, parfait, merci beaucoup monsieur Roger. Donc, on a un enregistrement sonore de la conférence donc on va être capables de communiquer avec ce monsieur. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir resté pour cette conférence. On vous prie en fait de rester si vous êtes capables en fin de journée pour notre cocktail de rassemblement. Encore une fois, dans le hall du bloc T donc au centre de recherche et puis tous ceux qui étaient en Zoom, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant votre heure de dîner. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée internationale des maladies rares et merci encore une fois au CHU d'avoir permis justement cette journée-là en collaboration avec le RQM. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada